... Bonjour à tous. Bienvenue au colloque. Je me présenterai rapidement. Jean-Luc Odessonis, je suis le directeur général d'Academy et le président du NIS. En deux mots, la raison de notre rencontre ici, c'est qu'il y a quelques années en arrière, on a créé un service recherche et développement. C'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. Ce service recherche et développement qu'on a créé au sein de notre organisme de formation nous met en étroite collaboration à travers des conventions chiffres avec trois universités, celle de Toulon, dont on est originaire, donc c'est un peu légitime qu'on ait ce type de partenariat avec l'université de Toulon, mais aussi celle de Rouen et celle de Lyon. Les objectifs de ce service recherche et développement qui bouscule déjà pas mal de choses au sein de notre organisme en lui-même, donc on ne va pas leur en vouloir, c'est de faire évoluer la formation. Nous, par exemple, nous sommes spécialisés dans la formation à distance diplômante. Notre organisme a été créé en 2006, et en 2006, quand on s'est lancé dans l'e-learning diplômant, on nous a pris un peu pour... Alors je ne vais pas dire des fous, mais pas très loin. En tout cas, on m'a expliqué que c'était quelque chose qui ne pouvait pas marcher. On se retrouve neuf ans plus tard, ça fait quand même un petit bout de chemin. Donc neuf ans plus tard, on a créé ce service recherche et développement au sein de notre structure, qui travaille sur trois thématiques qui sont très pertinentes et surtout porteuses d'évolution. Une, à travers le travail d'Elisabeth Armao sur la reconversion des sportifs professionnels, sportifs de haut niveau. On est d'ailleurs à l'origine des progrès en communication de Franck Ribéry. Vous devez connaître, c'est un voileur professionnel. C'est une petite parenthèse, juste pour créer un petit peu d'ambiance. Ce n'est pas vrai, on ne fait pas Franck Ribéry. Donc on travaille sur les sportifs de haut niveau, mais aussi sur le tutorat à distance. Ce qui fait que la formation à distance réussit, ou en tout cas peut réussir, c'est qu'il y a une très forte interactivité à mettre en place. Et le tutorat est la clé en fait de la réussite de cette formation à distance. Donc c'est Mélissa Dierre qui travaille sur cette thématique, donc en lien avec l'Université de Lyon. Et ensuite, nous avons Xavier Inglitera qui est un peu multifonction chez nous, puisque c'est aujourd'hui la personne qui est en charge de filmer tout le colloque, qui lui travaille en fait sur l'évolution de la formation et la diversification en fait des modes de formation. et s'il fait intervenir Twitter, Facebook, etc. dans le parcours de formation. Et c'est là qu'on se rend compte que la formation en elle-même a considérablement évolué depuis quelques années. C'est une évolution qu'on peut estimer à 7-8 ans maximum et qui n'a pas fini d'évoluer. J'ai essayé d'imaginer en venant au colloque comment on formerait dans quelques années. Quand je dis dans quelques années, c'est peut-être dans 2 ans, dans 2-3 ans. Et ce qu'on peut imaginer, c'est que partout où on se trouvera, en toute situation, on pourra suivre des séquences de formation. On peut citer des tas d'exemples déjà actuels et d'autres évolutions à venir. On peut prendre comme exemple la place que prend YouTube aujourd'hui dans les petites séquences de formation, sur tout type de formation. Moi, j'ai mon fils qui a 10 ans, qui télécharge des tutos sur des recettes de cuisine. Et donc, de temps en temps, il fait des recettes de cuisine à partir d'un tuto sur YouTube où il y a quelqu'un qui explique comment on va faire telle et telle recette, avec quels ingrédients, etc. Et ça, c'est applicable à tout. Souvent, on me dit, mais on ne peut pas former surtout en formation à distance. On ne peut pas tout évaluer en formation à distance. Alors moi, je suis d'une famille de paysans corse et paysans qui ont évolué dans le secteur, dans le métier de la viande, dans la boucherie. Et j'ai essayé d'imaginer, avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, si on pouvait mixer les deux. Parce qu'on m'explique tellement qu'on ne peut pas tout évaluer à distance. J'ai imaginé un boucher avec une GoPro en train de désausser un gigot. C'est important, le gigot. C'est le traditionnel gigot du dimanche. Alors la tradition a évolué. C'est plus peut-être... Il n'occupe plus une place aussi importante dans nos vies actuelles. Mais en tout cas, le gigot, ça reste une valeur sûre. Donc on a cet apprenti boucher en train de désausser un gigot avec sa GoPro et qui fait le commentaire de son travail. D'accord ? L'enregistrement est terminé. Il va faire son évaluation, son auto-évaluation. Il va expliquer ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas bien fait. Si vous vous retrouvez avec un gigot, avec un gros trou à l'intérieur de vos tranches, parce que le travail, il n'aura pas été efficace. S'il n'y a pas de trou à l'intérieur, c'est que, en tout cas, ce qui le trouve est tout petit, c'est que le désaussage aura été réussi. L'évaluation est faite, son auto-évaluation est faite. Cette production, il va la poster sur une plateforme en ligne. Ces évaluateurs qui sont à distance vont télécharger ce travail-là, vont l'évaluer, et ensuite vont avoir un entretien en direct, à distance, soit par le biais d'une téléconférence, soit par le biais d'une visioconférence, et faire le point sur le travail qui a été fait, et évaluer cet apprenti bouché. Donc, on se rend compte à travers cet exemple, qui, dans la réalité, n'existe pas, mais qui pourrait être tout à fait plausible, que, en fait, dans la formation à distance, on peut tout faire, y compris sur ces thématiques, qui sont pourtant très pratiques. Et c'est là où, nous, en tant que formateurs, on se rend compte de l'évolution de notre métier, et de toutes les possibilités qui sont offertes aujourd'hui à nous, pour faire évoluer, déjà, notre métier, et puis pour caler, avec les évolutions de notre société, et les différentes attentes à la fois des apprenants et des entreprises. Les apprenants, aujourd'hui, sont très, très familiers avec l'environnement du web. Les entreprises ont des problématiques très tendues en termes de temps de travail, de disponibilité des salariés, et puis de montée en compétence au niveau de leurs activités dans un environnement qui est de plus en plus concurrentiel. Après, un point aussi que je voulais faire sur l'évolution de la formation en général, c'est la mixité des parcours de formation. Donc, il y a une mixité en termes de mode de formation, mixité présentielle, e-learning, réseaux sociaux, MOOC. Mais aussi, mixité sur les parcours de formation. Mixité avec des possibilités qui sont offertes sur des parcours, sur des diplômes étrangers. Aujourd'hui, on a la présence du directeur Europe de Pearson, qui représente notamment les diplômes BITEC, qui sont développés à travers le monde entier. Donc, possibilité d'entamer des parcours de formation sur des diplômes étrangers, et de basculer sur des diplômes français, ou l'inverse, ou à l'intérieur d'une formation qui va se faire sur un diplôme français en langue française, possibilité de partir 2-3 mois à l'étranger, et de rester sur une continuité d'études sur le même diplôme, donc sans changement, et de revenir en France, et de continuer son parcours en langue française, et d'être évalué aussi bien sur son parcours en France et à l'étranger. Donc, on a une multitude de possibilités qui sont offertes. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi qu'on est ouvert à ce type de mixité, aussi bien au niveau des modalités de formation que des parcours de formation. Et c'est ce en quoi je trouve que ce colloque est vraiment pertinent, et correspond vraiment à notre actualité, et sur laquelle il faut qu'on ait un regard, on va dire, actif. Merci de votre présence, et puis, excellent colloque à tous. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements